Il y a un certain temps, j'ai imprimé cette pièce avec mon imprimante 3D classique pour ma SLA et pour réussir à imprimer une pièce comme celle-là, vu qu'il y a des courbes, il a fallu que je m'y prenne en deux parties. Donc, j'ai mes deux parties qui sont là, j'ai un genre de lèvres que j'ai fait pour pouvoir les coller ensemble. Mais là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer sur l'écran, voyez-vous, la pièce actuellement est vraiment mal imprimée, le résultat n'est vraiment pas fantastique, puis les trous sont un peu petits, j'ai essayé de les driller, ils ont craqué, ce n'est pas fantastique. Donc, je suis revenu à la planche de dessin, j'ai décidé de refaire cette pièce-là, en fait, juste la réimprimer sur ma nouvelle imprimante. Alors, j'ai fait une bague, ça, c'est pour la pièce à l'intérieur de mon carton, c'est pour tenir le tuyau de ma baleuse, en passant sur ma CNC. Donc, le tuyau intérieur ici, il va tenir les vis, il va être en intérieur pour les vis. Donc, ça, c'est déjà imprimé, comme vous pouvez voir, la qualité d'impression, c'est un plastique bleu, c'est vraiment génial, mais l'autre, c'est le résultat, c'est vraiment pas fantastique. Donc, je vais copier ces deux pièces-là, et je vais les coller dans ma partie bague. Voilà, la bague, je vais la faire disparaître, temporairement, je vais fusionner les deux demi, ce n'est pas nécessaire de les fusionner ensemble, mais je le fais pareil parce que je veux enlever la lèvre, je n'en ai plus vraiment besoin. J'avais utilisé ce principe pour coller les deux demi ensemble, maintenant que les deux demi, ce n'est pas nécessaire de les coller, je peux l'éliminer. Donc, j'essaie de l'éliminer, voilà, ça a réussi. La partie intérieure, on voit ça, c'est beau. Comme on peut voir, la fusion est absolument incroyable, il est capable de déduire ce que ça devrait donner. Voilà, donc ça, c'est ma nouvelle pièce, je vais la préparer et on va l'imprimer. Pour la préparer, je vais simplement produire un STL. Je vais choisir une définition moyenne parce que c'est quand même des courbes. On va la sauvegarder sur le desktop temporairement, je vais l'appeler «Coude ». On va démarrer le logiciel pour mon imprimante 3D. Voilà. On va loader le coude dedans. Je vais mettre tout ça, comme ça. Il faut toujours que ce soit incliné un tout petit peu là, mais là, je vais réduire un peu la densité des appuis. Je vais réduire les points d'appui. Je fais « Generate ». En bas ici, on voit qu'il calcule le liquide nécessaire, le volume que ça va prendre, le nombre de couches. Et si c'est « Printable », c'est le « Printability » et le temps d'impression estimé. Là, c'est 20 millilitres. Ça va me prendre 20 millilitres pour imprimer ça. Il m'a mis ça en plein milieu de la plateforme. Ça va. « Material », je vais sur « Material », je vais sur « Tough ». Puis là, j'ai ici en bas le « Print Bed ». Donc, on voit que la majorité des prints ont eu lieu à peu près au centre. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de prints là. Je n'ai pas eu beaucoup de prints là. Alors, ça, c'est mon « Front », ça, c'est mon « Wiper ». Donc, si je reviens ici, je le place de la même façon, le « Front » en bas et le « Wiper » à gauche. Ça veut dire que, lui, je vais le déplacer, je vais le tourner. Je vais le déplacer là parce que ça n'a pas été utilisé. Pourquoi je fais ça? Parce que le « Print Bed », il y a une durée de vie. La partie en bas, le laser, qui est de… Je pense que c'est 150 milliwatts. C'est très, très puissant. Il doit traverser la vitre et traverser un bain de gélatine. En fait, c'est du silicone. Puis, à la longue, ça finit par dégrader le silicone. Ça fait qu'on nous demande de déplacer la pièce pour éviter de brûler un endroit spécifique. Voilà. J'envoie ça vers mon imprimante. Voilà. Le « Print » est rendu. Et on va imprimer ça. L'imprimante est partie. Le « Print » est terminé. On va accepter. Et il est le temps de le mettre dans le bain de liquide pour rincer la pièce. On enlève le surplus de liquide parce que chaque goutte est de l'or. Et on rince. La machine est partie pour environ 20 minutes de rinçage. Le rinçage est terminé. Il est temps de la cuire dans le four ultraviolet. La cuisson est terminée. On sort la pièce. C'est fantastique. Pas besoin de soleil. On peut faire ça de nuit. La pièce est parfaitement solide. Il n'y a plus de collante. On peut détacher le support. Et elle est prête à utiliser. Regardez le fini de cette pièce. On dirait que je l'ai achetée. C'est fantastique. Bon. Il est temps de l'installer sur ma CNC. On trace le contour. On coupe le carton. Et on va laisser ça en place. Voilà. Un autre projet est terminé. Ma balieuse fait parfaitement bien. Maintenant, quand je vais couper des pièces, la poussière superflu va être aspirée. Et ça n'ira pas dans la pièce. Bien content. Et on va laisser ça. Alors, persecuted, PP, Ouais. 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 Ré. zijn.